Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien ce mercredi 24 mai 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre quotidienne. On va passer en revue l'actualité dans lequel on a le plafond de la Z qui commence à peser vraiment sur les cours, on a Solana qui commence à se diriger vers l'intelligence artificielle, on a Coinbase qui se lutte contre la SEC, on a pas mal de choses du coup en fait en actualité. Et ensuite sur la partie technique on va parler du mouvement que l'on a eu ce matin, mouvement baissier très fort qu'on va analyser court, moyen, long terme pour voir si on est bon au niveau de la mise en place de l'autre côté. On attaque avec un tweet de Esprit Cryptic dont je vous parle assez régulièrement, qui a reçu aussi un mail, et je pense que c'est le cas aussi pour vous, de Nexo qui augmente jusqu'à 16%, c'est son taux sur les stable coins, c'est-à-dire qu'on dépose les stable coins et on récupère directement 16%. Il fait un appel en disant, attention, l'offre en lui-même est intéressante, oui, mais faites très attention, ça rappelle grandement ce qu'on a connu au niveau de FTX, dans lequel juste avant sa chute de FTX, et juste avant la crise de liquidité de FTX, il y avait eu une offre promotionnelle dans laquelle on déposait des cryptos, je crois qu'on avait 8%, peu importe la crypto dans laquelle on avait, et ça a duré pendant un certain temps avant d'avoir le crash de FTX, et on est toujours sur quelque chose qui est en finances centralisées, on est toujours sur quelque chose qui a eu des problématiques de liquidité, qui a eu des problèmes avec le gouvernement bulgaire au niveau de blanchiment d'argent, bon, on a pas mal de red flags, comme il l'explique dans son thread, que, donc voilà, on fait un petit peu attention, on reste relativement loin de notre type de plateforme, on n'oublie pas, NoturKey, NoturCoin, c'est vraiment l'élément essentiel, ne laissez pas dans les plateformes centralisées, que ce soit même des échanges centralisés, plus que ce que vous voulez utiliser. On continue avec Solana, qui fait un bond vers l'intelligence artificielle, façon de parler, étant donné qu'ils vont lancer un fonds de financement de 10 millions de dollars, pour justement favoriser le développement de projets autour de l'intelligence artificielle, au sein de leur écosystème, alors pour aller un petit peu plus loin, ils veulent que chaque application, donc en tout cas que les développeurs d'applications, s'ils utilisent des applications décentralisées, commencent à réfléchir sur l'utilisation de modèles IA, pour pouvoir favoriser l'utilisation des données sur Solana, et là-dessus ils financent, ce qui est un petit peu normal par rapport au type de conception de Solana, où on a une blockchain qui est hautement scalable, malgré les défauts qu'elle a pu avoir, court, moyen, long terme, ça n'empêche que ça reste une débloxion avec le plus gros débit, en termes de transactions par seconde, donc à voir s'ils arrivent à trouver un ou deux projets, dans lesquels on pourra avoir une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle. On continue avec Coinbase, qui réagit suite au retour de la SEC, pour rappel, ils avaient poursuivi la SEC, parce qu'ils n'avaient pas eu de retour de celle-ci, concernant leurs différentes offres, bah là ça a été fait la semaine dernière, si je n'ai pas de bêtises, sur le retour de la SEC qui a été plutôt, on va dire, pas loin d'un foutage de gueule, en disant que, bon, bah tout simplement, ils n'en avaient rien à faire, et que c'était comme ça, et qu'ils ne voulaient pas avoir d'autres régulations autres que la crypto, et que la notion de sécurité suffisait largement. Et Coinbase avait dit qu'ils allaient faire un droit de retour, ça y est, ils ont fait le droit de retour, ils sont même un peu plus loin, étant donné que ce droit de retour, ils l'ont fait directement au niveau du tribunal, ils ont fait appel, directement, pour avoir d'autres éléments au niveau de la SEC, à savoir qu'ils insistent sur le fait qu'il y a vraiment un double discours, il y a une volonté d'avoir un flou juridique, voir comment ça va se dérouler, on se cache pas que le retour va être totalement identique, mais au moins, il y a une démarche réelle qui est en train d'être effectuée pour lutter contre la SEC, voir aussi si le procès de l'XRP va se dérouler, et avoir une finalité qui va être positive pour Ripple, si c'est le cas, pareil, ça changera pas mal de choses, et on continue avec Ledger, Ledger qui a fait machine arrière pour leur partie Recover, qui permettait justement de récupérer sa sit-fraise, dans le cas d'oubli, à partir du moment où on acceptait cette mise à jour, et qu'on acceptait cette option, qu'on faisait le compte en KYC, sur les différents prestataires de cette option, à ce moment-là, on pouvait avoir justement une récupération de cette sit-fraise, si jamais on avait un oubli, ou qu'on brûlait des petits cartons, ou qu'on n'arrivait pas à récupérer les 24 mots, pour pouvoir récupérer justement sa sit-fraise. Ils ont fait machine arrière, parce qu'il y a eu tout un fudge qui s'est monté, alors là-dessus, j'ai déjà couvert, dans une dernière quotidienne, ce que j'en pensais, moi, de mon côté, je vous ai aussi, dans la vidéo de dimanche, expliqué, moi, ce que j'en pensais de ce côté-là, je trouve qu'en effet, il y a eu une erreur de communication, il y a eu une erreur aussi de construction de produit, mais, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui met à mal la sécurité de l'ADGR, c'est juste un problème de communication et de compréhension, réellement, sur l'utilisation de la sit-fraise, et justement, les dérives potentielles. Ils vont même plus loin que de retirer cette option, en tout cas, de retirer cette option, c'est de faire un pas vers l'open source, ils veulent vraiment augmenter leur capacité à pouvoir mettre en avant leur code open source, pour pouvoir fournir aux utilisateurs des éléments probants, qu'il n'y a pas de problématique au niveau du hardware, et que cette option est vraiment légitime. Bon, à voir ce que ça a donné, est-ce qu'ils vont vraiment tout mettre ? Est-ce qu'ils vont mettre une petite partie ? Est-ce qu'ils vont vraiment accélérer dans cette démarche d'open source ? Je pense que la notion de transparence avec un acteur comme Ledger est vraiment essentielle, et ce qu'il va falloir déterminer, c'est est-ce que, oui ou non, l'OS qui joue dans l'enclave sécurisée va être mis en open source ? Ça, je ne pense pas, donc ça ne réglerera pas la problématique de confiance. On avance sur la macro, avec aujourd'hui la Minute de la Fête qui va jouer énormément à partir de 20h, je pense que s'il y a des petits flous dans ce compte-rendu, on risque d'avoir des mouvements qui sont assez forts au niveau de la macro. On va voir, de toute façon, sur l'ESP500, qu'on va commencer à bouger en anticipation. Au niveau des chiffres d'hier, on n'a pas eu trop de problématiques, on a les PMI qui ont été un petit peu au-dessus, donc toujours une fois bien supérieure, donc on est plutôt bon. Vente logement neuf avril, aussi plutôt bon, nous permet de construire un petit peu en dessous, forcément on a beaucoup moins de construction, mais tant qu'on arrive à liquider le stock actuel, c'est plutôt positif sur le long terme. Donc on va patienter 20h aujourd'hui, et je pense vraiment que ce sera demain, avec le PIB T1 qui va tomber, avec derrière les instructions de chômage hebdomadaire, les promesses de vente, et forcément vendredi 14h30, avec le PCE Core pour l'inflation. On attaque la partie technique, dans lequel, petite vision rapide weekly sur le BTC-CME, on voit qu'on est toujours ici dans une phase de concentration, on n'a pas vraiment de gros mouvements hier, ni avant-hier, donc deux premières journées de la semaine, on n'a pas eu grand chose, donc je pense qu'on attend vraiment les grosses news, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué en début de semaine. On a l'IMA50 qui se trouve en dessous, en termes de support, donc qui est en corrélation avec ici, le retest du coût de l'explosion sur l'AR, donc sur l'accumulation de wake-off, donc avec toujours ces 25200 que l'on a en tête. Court terme, on voit qu'on a eu une grosse bougie, qui s'est effectuée sur une forme de retest, on est surtout, si on retire tout ça, et qu'on prend un petit peu de visibilité, on voit quoi ? On voit qu'on est dans une zone de ranging, de consolidation, donc forcément on tape les bornes hautes, on va chercher les bornes basses, on est entre l'IMA50 et l'IMA200, donc vraiment dans une zone de concentration, on voit que l'IMA200 est en train de se diriger doucement vers les 25200, donc toujours notre zone de polarité forte, donc classique, et si on passe en vue une heure, on voit qu'on a eu justement une grosse cassure, ici avec grosse prise de liquidité, donc en dessous du retest qu'on avait eu, on avait ici la mise en place d'une liquidité qui était en train de chuter petit à petit, suite au retest, au dernier retest, c'est la dernière prise de liquidité qu'on avait là, on voit qu'on avait un cours qui était en train de montrer des signes de faiblesse, et on a eu ici la récupération des liquidités boules, court terme, qui était mise en place, donc très intéressant de voir ça, donc on va juste faire le même exercice que sur l'autre cours, et qu'hier, on retire, on voit bien ici la mise en place du range, si on retire, on le voit vraiment bien, ce beau range qui est en train de se mettre en place, ce qui est important de voir, c'est que même si on a une forme de range, on est allé chasser des liquidités, on est allé récupérer les liquidités qui se trouvaient ici, si on est allé récupérer de la liquidité qui a été laissée par ce lot là, on devrait aller chercher celle là, d'accord, pour le moment on devrait aller chercher celle là, on devrait aller chercher un petit peu plus bas que celle là, pour pouvoir marquer ici la fin de prise de liquidité, pour après pouvoir accélérer en haut, si on a une volonté d'aller plus haut, il faut qu'on aille chercher justement les liquidités là, pour vraiment récupérer toute cette partie là, et ensuite repartir à la hausse, pour aller retester un petit peu plus haut, et aller retester les liquidités de 28 000, si on est dans cette schématique d'accélération haussière, pour continuer une forme de pull trap, avant de faire un retest des 25 200, par contre si on est dans une accélération baissière forte, qui est en train de se faire, parce qu'on a un mouvement qui est un petit peu erratique, à 5 heures du matin, qui n'est pas sur une ouverture asiatique, chose où normalement on a de la volatilité qui se met en place ici, ou ouverture du marché américain, pareil, donc pour moi là ce type de liquidités qui est en train de se mettre en place, serait pour une continuité baissière récupération de cette zone là, pour repartir à la hausse, le second scénario que je jouerai personnellement, qui va être une zone de ranging ou de consolidation, avec peut-être une petite accélération qui va se faire jusqu'au niveau des 26 950, près quelque chose comme ça, avant de pouvoir consolider ici, et de faire une continuité baissière, et d'aller récupérer à ce moment là la totalité des lots, donc ça veut dire que là on irait chercher en effet beaucoup plus bas, donc on aurait bien une consolidation ici, prise de liquidité supérieure sur le canal de compression, caisse sur baissière, et là on enfoncerait, et on enfoncerait directement jusqu'au 25 200, qui serait en plus, pourquoi pas, catalysé par des nouvelles au niveau du compte rendu du FOMC, donc c'est cette minute de la faible, qui pourrait jouer vraiment en défaveur du BTC et des autres actifs, surtout si on regarde rapidement SP500, on voit qu'on a déjà eu une semaine qui est relativement négative, donc on pourrait être dans cette continuité baissière très forte au niveau du BTC. Si on passe rapidement sur l'order flow, on voit qu'on a eu cette belle cassure du coup qui s'est mise en place là, on voit qu'on a une augmentation forcément de la totalité des comptes sur Binance, sur lequel on a acheté cette cassure baissière clairement, et par contre ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas de cassure au niveau ici des top traders, on a même quelque chose qui est relativement flat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'encore une fois, cette cassure baissière est en train d'être rachetée, plutôt faiblement, mais qui est en train d'être rachetée, c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait aller continuer à faire une chasse de liquidités, avant de pouvoir chercher les 28 000, court terme, parce que là j'ai pas de signe d'inflexion, au niveau des positions des top traders, donc c'est à dire que j'ai pas de signe de prise de profit, j'ai pas de signe de cassure forte, donc je pense qu'on va avoir une nouvelle accélération, avant d'avoir ce signe là, pour une continuité baissière, sur les 25 200, surtout vu l'état des nouvelles que l'on va avoir cette semaine, où on pourrait avoir des belles surprises, et un retour de liquidités au niveau de la macroéconomie. Au niveau du SP500, on retourne rapidement en weekly, dans lequel on voit le Ishimoku, on est plutôt bien passé, avec justement ici un retest du haut du Kumo, on voit qu'on a la lag in span, qui par contre galère, n'est pas encore rentré dans le Kumo, on a un setup qui pourrait être vraiment bullish, si on avait un très beau rebond reparti dessus, et si on retire Ishimoku, on voit que par contre on a bien cette décorrélation, très forte aussi au niveau de la macro générale US et du BTC, avec une cassure baissière très forte qui est en train de se faire, et si on passe rapidement en daily, vous allez voir qu'on a un mouvement hier qui a été assez fort, vraiment qui a été porté par le SP500, avec une cassure baissière, avec une très grosse bougie dans laquelle on a ravalé la précédente, et on a ravalé celle du 18 mai, je le dis 18 mai, qui a été plutôt bullish, donc là on serait plus dans une setup, où on a fait une prise de liquidité ici supérieure, avec le nouvel ATH, puis une continuité baissière, pour aller récupérer les liquidités inférieures à 4100, pour ensuite potentiellement restructurer la hausse, voir si on a des bonnes nouvelles, qui nous permettraient de catalyser ça. Petit crypto aujourd'hui, on va avoir le AAV, dans lequel on pourra avoir une continuité baissière, si on arrive à chercher les liquidités de cette zone là, donc dans les 62, ce serait plutôt positif, et sur lequel on pourra avoir un setup d'achat plutôt cohérent, pour rappel au niveau du setup que l'on avait ici, que je vous avais déjà donné, où on avait une cassure baissière au niveau de la prise de liquidité, très belle cassure que l'on a eue, et on voit qu'on s'est plutôt bien mis, bien corrélé, par rapport à cette accélération haussière, que l'on peut avoir ici par la suite, AAV pour moi c'est un des tokens de la DeFi, qui est plutôt très intéressant, et qui est plutôt bullish long terme, quand on comprend un petit peu le poids de AAV dans la finance décentralisée, on n'a aucun doute dessus. C'est terminé pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et on terminera sur le mot du sponsor de cette vidéo, qui est Bybit & Exchange centralisé, que j'utilise depuis plus d'un an et demi, dans lequel vous pouvez retrouver tout, pour pouvoir faire du trading, des spots, des dérivés, des options, vous avez absolument tout, et ils ont un système de bots, qui est très intéressant, dans lequel vous pouvez faire du DCA, en fonction du temps, sur plusieurs cryptos, jusqu'à 5 cryptos en même temps, avec des tout petits montants, comme par exemple 1$. Si vous voulez tester, c'est en description et en commentaire, vous avez un lien pour moins 10% sur vos frais de trading, et un bonus jusqu'à 30 000$, pour votre premier dépôt. Dans le lien en description, vous avez aussi BingX, qui est donc un échange non KYC, si vous voulez tester, qui est spécialisé vraiment dans les dérivatifs, avec une interface qui est très agréable à utiliser, et je vous mets en haut à droite, une vidéo de présentation, si ça vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada